Il y a des chances que les Catalans ne soient pas ravis de jouer le Paris Saint-Germain. Luis Enrique disait en amont de ce tirage de sort, je suis sûr qu'aucune des équipes n'a envie de jouer le PSG, le Barça en particulier quand même, parce qu'il y a notamment ce souvenir. Après, il a été effacé par la remonte Tadda, mais il y a eu un autre match du PSG aussi. La dernière confrontation, c'est le PSG qui s'est qualifié en 2021. Ça a peut-être moins marqué les esprits parce que c'était à huis clos cette saison-là, mais Paris était allé gagner 4-1 au Camp Nou avec un triplé de Kylian Mbappé. Il y avait eu un partout au match retour, mais la dernière confrontation, l'avantage du PSG. Exactement, c'était à huis clos, ok, mais il y avait eu un gros match des Parisiens au Camp Nou. C'était vraiment très très solide, on avait vu les fulgurances de Kylian Mbappé qui avaient fait très mal. Donc c'est sûr que le souvenir récent, il est plus en faveur des Parisiens, même si le plus marquant, ça reste la remonte Tadda, mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. On voit bien que ça n'a pas suffi de cette dernière double confrontation pour effacer la remonte Tadda. Là, c'est l'occasion de clore le débat une bonne fois pour tous. Cette démonstration, ces trois buts de Kylian Mbappé à Barcelone, effectivement, ce n'est pas rien. Non, clairement, il y a cette dernière confrontation qui a pesé lourd, je trouve, et puis il y a le fait qu'ils n'étaient plus en quart de finale depuis longtemps. Je pense que maintenant, avec la durée, le Barça n'est plus le même Barça qu'il y a quelques années. Donc c'est pour ça que ce tirage ne paraît pas insurmontable. Encore une fois, on est en quart de finale, donc c'est normal que les affiches soient toutes belles et prestigieuses, mais on a le droit de penser que ce n'est pas le pire tirage pour le PSG. PSG, Barça, septième confrontation donc pour les deux clubs. Sixième fois en 12 ans entre le PSG et le Barça. En comptant celle-ci ? En comptant celle-ci, oui. C'est la sixième fois en 12 ans que le PSG va retrouver le Barça. La dernière fois, c'était en 2021, période Covid, où le PSG s'était qualifié avec notamment une victoire 4 buts à 1 au Camp Nou. C'est la cinquième fois en phase à élimination directe que les deux s'affrontent. Et au-delà de ces retrouvailles, ça va surtout être les retrouvailles entre le Barça et Luis Enrique, lui qui a passé tant de temps comme joueur et comme entraîneur de la réserve et de l'équipe première à Barcelone. Puisqu'effectivement, Luis Enrique était sur le banc du Barça le soir de la fameuse remontada. On l'oublie de temps en temps. On ne l'oublie pas, Hervé, ça. Comment ? Ça ne s'oublie pas, une remontada. Ça ne s'oublie pas. Oui, mais on pense à Messi, on pense à Neymar. Pas à Luis Enrique. C'est Luis Enrique qui a monté cette possibilité de remonter. Rappelons quand même qu'entre le match allé et le match retour, il y aura une semaine cette année, alors qu'il y avait eu quatre semaines ou trois semaines. Trois semaines. Trois semaines entre l'aller et le retour. Ce qui avait certainement rendu possible l'idée que ce soit faisable. En une semaine, ils n'auraient peut-être pas eu le temps de s'en remettre les Catalans. On revoit ces images douloureuses pour tous les supporters du Paris Saint-Germain. Enfin, on est obligé de rappeler cet épisode parce qu'il fait partie de l'histoire du PSG et cette joie de Luis Enrique au Naïmerie, désolé, sur le plateau, sur le bord du terrain. Luis Enrique, au-delà de cet épisode-là, connaît la maison par cœur. Ça va être particulier pour lui. C'est positif pour le PSG d'avoir un coach qui... Je trouvais ça déjà positif contre la Real Sociedad parce que c'est un coach qui connaît très bien le championnat espagnol et l'Espagne aussi, évidemment. Mais le fait de connaître Barça, en plus, il connaît très bien Xavi, évidemment. Je pense que c'est une très bonne chose pour le Paris Saint-Germain. Ça évitera aussi d'avoir des excès de stress dans des moments où le PSG n'en a pas besoin. Et ça a été souvent un petit peu le problème du PSG, cette gestion mentale. J'ai l'impression que, de ce côté-là, Luis Enrique fait aussi beaucoup de bien au PSG. Même si l'entraîneur, le soir de la Montada, était espagnol. Mais il connaissait moins le Barça, effectivement. Peut-être qu'il va pouvoir plus facilement décomplexer éventuellement les Parisiens. Il a gagné la Ligue des champions, Luis Enrique, aussi. Avec le Barça. C'est un peu différent, quand même, comme statut. Je ne sais pas si ça aura une grande importance. C'est une histoire personnelle, après. Évidemment qu'il connaît très bien ce club. Ça n'a pas joué au Camp Nou. C'est un contexte aussi un peu différent. Il sait que le Barça est un grand club. Et ce qu'il faut peut-être aussi à l'intérieur pour le déstabiliser. Après, ça reste une histoire d'homme sur le terrain. Ça sera lui d'essayer de façonner la meilleure équipe possible, de mettre ses joueurs dans les meilleures conditions. Il y a vraiment un coup à faire pour le PSG. Ça ne ressemble pas à la voie de 2020 où c'était à huis clos. Mais un petit peu quand même. Il y a des équipes abordables, en tout cas de leur standing. Ce qui n'était pas le cas les dernières années. Donc c'est vrai que Luis Enrique a fort à faire. Mais avec cet argument de connaître le club, ça peut peut-être donner des idées. Il a passé huit ans comme joueur au Barça, trois comme entraîneur de la réserve et trois comme entraîneur de l'équipe première entre 2014 et 2017, avec notamment ce triplé en 2015 et la victoire en Ligue des champions. Et c'est la première fois qu'il va retrouver le Barça depuis son départ en 2017, puisqu'ensuite il avait été sélectionneur de l'Espagne, mais n'a pas dirigé d'autres clubs avant de rejoindre le Paris Saint-Germain. Ce que j'ai envie de rappeler aujourd'hui également, c'est qu'avant la remontada, cet accident industriel, il y avait eu un match au Parc des Princes. Exceptionnel. Sur lequel le Paris Saint-Germain doit s'appuyer également. C'était au Parc, une victoire 4-0. Peut-être le match le plus abouti de l'histoire récente du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Oui, franchement c'était un match de haut de volée. Même moi à la fin, j'avais du mal à y croire, parce que ce n'était pas le petit Barça et mettre une raclée comme ça au Parc des Princes. On se disait vraiment cette année, ils sont très forts. Donc évidemment, il y a des choses très bien qui ont été faites ce jour-là, beaucoup moins sur le retour, mais il faut se rappeler justement de ces moments-là, pas ressasser toujours les mauvais événements et prendre cette confiance pour essayer justement de passer ce tour. Ce qui avait bien marché à ce match allé, c'est aussi défensivement. Le PSG avait été super costaud, je me souviens. Bon, il ne sera pas là, mais Kimpembe, je me souviens, avait fait un match extraordinaire et il sera là aussi le secret, c'est d'avoir une solidité défensive énorme, que ce soit à l'aller ou au retour contre le Barça. On pense au but, mais il faut aussi penser à la structure de l'équipe. Le PSG est tombé sur le Barça en cas de finale. Le PSG va affronter le FC Barcelone en cas de finale, les amis. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de parler du match entre le PSG et le FC Barcelone. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Le foot c'est notre passion. Donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu es sur ce sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne de ces fonds ne partent. Alors, PRG Barcelone les gars, PRG Barcelone c'est un match, c'est un match sur le papier qui fait saliver. Et bien, ce n'est plus le grand Barça de Guadjola, mais ce Barcelona-là, je trouve que ça revient très bien. Ce Barça-là, je trouve que ça revient très très bien, les amis. Ils sont sur une très bonne série actuellement. Après, les réalités de maintenant ne sont pas celles du 9 avril, du 9-10 avril. Parce que, les amis, parce qu'entre-temps, il y aura une trêve. Il y aura une trêve internationale. Comment les joueurs vont gérer ces trêves ? Dans quel état de forme les joueurs vont revenir de ces trêves ? Donc, il y a beaucoup de facteurs X, beaucoup de paramètres à prendre en ligne de compte. Maintenant, si on analyse le match de manière spontanée, on va se dire que ce Barcelona, les amis, pour moi, ils sont légèrement favoris par rapport au PSG. Parce que le Barça, il va recevoir au match retour. Le Barça va recevoir au match retour. Au match aller, ça va se jouer au Parc des Princes. Le match retour va se jouer au Barça. Donc, on sait que la personne qui reçoit au match retour, il a un léger avantage. Même si je pense qu'il n'y a pas trop de cas entre le Barça et le PSG actuellement. Mais, le Barça est légèrement favori parce qu'il va recevoir au retour. Et aussi parce que le Barça, ils ont de l'expérience par rapport au PSG. Le Barça, l'expérience par rapport au PSG. Donc, c'est ça qui me fait dire que ce Barça-là est légèrement favori. Après, lui, c'est Eric qui connaît très bien le Barça. Il connaît très bien le Barça. C'est aussi un paramètre à prendre en ligne de compte. Le Barça, il va jouer son club. Le club qu'il a révélé aux yeux du grand public. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mentait. Lui, c'est Eric qui a explosé au Barça. Lorsqu'il a fait le tripli. Il a fait le tripli à le Barça, c'est là où il a explosé. Donc, c'est ce club-là qu'il a révélé aux yeux du grand public. Ça sera également un duel de couches espagnoles entre lui, c'est Eric qui est Xavier Hernandez. Deux couches de l'école Pep Guardiola. Donc, ça sera un match vraiment très très palpitant. Très très palpitant, les amis. Mais si on analyse purement le foot sur le côté sportif, moi, je trouve que ce PSG-là, ils ont beaucoup de lacunes par rapport au Barça. Le PSG a beaucoup de lacunes, les amis. Il ne faut pas qu'on se montre. Ils ont beaucoup de lacunes, notamment défensivement. Ce PSG-là ne rassure pas défensivement. Ce PSG-là conserte énormément d'occasions. Ce PSG-là galait quasiment contre toutes les équipes de Ligue 1, les amis. Toutes les équipes de Ligue 1, ce PSG-là galait. Ils ont galéré face à Red, ils ont galéré face à Monaco, ils ont galéré face à Brest. Donc, ce PSG-là, ça galait contre tout le monde en Ligue 1. Après, tu vas me dire, en ADC, ça montre un autre visage. Je rappelle que ce PSG-là, ils sont sortis deuxième, derrière nous. Donc, ça prouve aussi qu'une équipe qui n'est pas si sérénique que ça. Et ils ont éliminé une réassociation malade. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire qu'ils ont fait une bonne performance, mais derrière aussi, c'est aussi une réassociation malade. Donc, qu'est-ce que ça va donner face au Barça ? Il faudra vraiment que le PSG sorte un très gros match pour éliminer au Barça. Surtout que le match retour sera au Barça. Le match retour sera au Barça. Il faudra donc que ce PSG-là sorte un très gros match au match aller. Quand tu compares ligne par ligne, il n'y a que peut-être en attaque que le PSG est supérieur au Barça. Sinon, défensivement, je trouve que ce Barça-là est supérieur au PSG. Au milieu, je trouve que ce Barça-là est supérieur au PSG. En attaque, c'est là où peut-être tu peux voir la supériorité du PSG. Donc, quasiment dans tous les compartiments, je trouve que c'est le Barça qui est supérieur. Après, un match passé, je suis sur le terrain. Un match se joue sur le terrain, ça se joue en deux parties. Première partie et seconde partie. Donc, le Barça va recevoir la seconde partie. Il faudra que le PSG fasse un très gros match au Parc des Princes, au match aller. Après, partagez-moi tous les commentaires sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos. Si on se dit, à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501